Bonjour à tous les élèves de 6e, donc cette vidéo, comme promis, est notre dernier petit travail que je vais vous demander de faire avant qu'on se revoie en présentiel à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi pour certains et de mercredi pour les autres. Et voilà, je vous rappelle qu'on était en train de travailler, en tout cas vous travaillez en distanciel depuis quelques semaines sur les paysages agricoles dans le monde, que vous aviez travaillé sur le paysage américain, que vous aviez fait un schéma en conclusion sur le paysage américain, que je vous avais demandé de faire un travail sur le paysage du Sénégal à Sounmel, que vous l'aviez normalement corrigé dans le courant de cette semaine, et que pour conclure, on va se faire un petit schéma circulaire comme vous l'aviez fait pour le premier. Donc je vous propose de prendre votre cahier, de prendre votre compas pour tracer les contours comme vous l'aviez fait pour le premier schéma, vous vous souvenez, vous devriez l'avoir dans votre cahier, si vous ne vous en souvenez pas, ça serait dommage, mais ça ressemblait à ça. Et ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire exactement la même chose, donc de prendre vos crayons de couleur, donc voilà, vous prendrez le temps de le faire, de regarder la vidéo plusieurs fois si vous avez besoin, et de mettre sur pause. Et on va essayer de transformer ce paysage sous forme de schéma. Alors, si vous vous souvenez, et sinon vous pouvez re-regarder la vidéo, et on essaiera de remettre tout ça en place dans l'ordre la semaine prochaine en cours, si vous vous souvenez, l'idée c'est de faire la légende en même temps, donc qu'est-ce qu'on a dans le village ? On a des cases, donc le village est fait de petites maisons qu'on appelle des cases, qui ne sont pas en matériaux durs, mais qui sont souvent en boue séchée, sauf la maison du chef qui est en dur, et donc on peut dire que ces cases, elles se trouvent dans le centre du village, donc on a dit qu'on mettait toujours dans le centre, l'élément le plus important, le centre du paysage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le paysage ? On a également un grenier, qui se trouve également dans le centre du village, donc on peut l'indiquer, je vous rappelle, par des figurés géométriques, ça on l'a déjà fait depuis le début de l'année en géographie à chaque fois, donc le grenier qui sert à stocker les céréales, en particulier le mille, qui est le céréal principal en Afrique. On a également une école, si vous vous souvenez, même si cette école est dans un sale état et qu'il n'y a pas beaucoup de choses à l'intérieur, et que même la vidéo nous dit qu'ils n'ont même plus d'instituteurs pour faire classe, mais il y a l'école dans le centre, et puis enfin, toujours dans les bâtiments qu'on trouve dans le centre, il y a la mosquée. Donc ça, c'est tous les éléments qu'on trouve dans le village, et qu'on avait dans le paysage, si je vous le remets, hop, vous vous souvenez, ça ressemble à ça, et c'est donc cet élément-là qu'on transforme en schéma. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le paysage ? On a un puits, bien sûr, pour aller chercher de l'eau, puisqu'il n'y a pas l'eau courante dans le village, il n'y a pas des canalisations, donc il est à peu près ici. Nous avons également des arbres, c'est la savane, et on a par exemple, parmi les arbres, vous vous souvenez, le roi de la savane qui est le baobab. Et nous avons, donc ça c'est ce qu'on a autour du village, et ensuite, on a, et ça je vais le rajouter, on a les champs, bien sûr, qu'on peut indiquer, je ne sais pas, on peut les indiquer comme ça, par exemple, on peut en mettre, tac, je vais reprendre les formes, on peut en mettre un autre ici, donc on a les champs autour du village, que je vais rajouter dans la légende qu'on va mettre ici, hop, 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 donc les champs, et puis enfin, ce qui est la dernière chose qu'on a dans le village, eh bien on a, je vais le faire, voilà, je vais le faire comme ça, on a un chemin qui traverse le village, voilà, et volontairement je le fais sous cette forme là, pour vous montrer qu'en fait, ce chemin là, je vais le mettre, oh non, pas ça, hop, je reviens en arrière, pas en forme de remplissage, voilà, on va le faire comme ça, voilà, parce que c'est un chemin, c'est pas une route, et que c'est pas goudronné, et on nous dit même que ce chemin, la plupart du temps, quand c'est la saison des pluies par exemple, eh bien il est inondé, et il est inutilisable, et c'est pour ça aussi que souvent, les villages, ils sont isolés, ces villages de la savane, et qu'il est très difficile de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Donc je le mets là, c'est le dernier élément de la légende, hop, on va mettre ici, le chemin, et hop, voilà à quoi ressemble en gros ce paysage là, ce paysage de savane, ce paysage de Sounebel au Sénégal. Je vous laisse le temps de le prendre, calmement, proprement, soigneusement sur votre cahier, et je vous laisse terminer ça, et donc du coup, la semaine prochaine, on reprendra ces éléments, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a des choses que vous voulez qu'on reprenne, s'il y a des photocopies que vous n'avez pas pu récupérer, on fera ça en classe, puis on fera le bilan de ce chapitre là, et on essaiera de reprendre tout ce que, tout ce que vous avez fait dans ces dernières semaines, et on en reparle, puisqu'on avait également aussi reporté un contrôle sur Rome, donc on en reparlera la semaine prochaine, en attendant, je vous laisse terminer cette semaine de travail en distanciel, et je vous souhaite un bon courage, et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501